... ... Nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la CEDAO et de l'AES. Basir Odoma-Effaï ne se fait pas d'illusion sur sa mission lors de son dernier sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale CEDAO avait mandaté le président sénégalais Basir Odoma-Effaï pour conduire des discussions ou engager plutôt des discussions avec l'AES avec le soutien du président togolais Ford Nassimbe. Alors Basir Odoma-Effaï ce samedi a accordé une interview aux médias sénégalais ou une interview dans laquelle il est revenu sur plusieurs aspects. Nous allons parler plutôt de cette mission qui lui a été confiée au niveau de la CEDAO. L'homme prend avec beaucoup d'humilité cette tâche qui lui est confiée aux côtés du président togolais mais aussi il assure qu'il ne se fait pas d'illusion sur cette tâche parce qu'on sait que Basir Odoma-Effaï, bien avant même son élection, avait prôné une certaine position et après son élection a fait une tournée dans plusieurs pays africains, tournées qui l'ont amené dans deux pays de l'AES où il a rencontré les dirigeants de ce pays, au sortir il a avoué que la position était beaucoup plus tranchée et que tout n'était pas quand même fermé. Il avait dit qu'il y avait quand même des fenêtres, que toutes les fenêtres ne sont pas fermées et les rideaux n'étaient pas encore descendus. Mais comment envisage-t-il cette émission ? Nous en parlons avec nos invités. L'homme dit qu'il ne se fait pas d'illusion surtout sur cette émission. Je voudrais bien commencer par vos bons enfants Govi, Basir Odoma-Effaï, il a tâté le poule comme on le dit. Maintenant on lui a confié une tâche, l'homme se rend compte qu'il y a une différence entre prétendre faire quelque chose et se confronter à la réalité. Maintenant il ne se fait pas d'illusion, ça ne veut pas aussi dire, en tout cas à mon sens, qu'il a perdu espoir. Oui, il n'a pas perdu espoir, c'est que je me réjouis du fait que lui-même s'est rendu compte que ce que lui-même avait commencé lui-même, ça ne peut pas lui permettre d'aller. Jumaï Faye, après être élu, a fait, comme tu l'avais dit tout à l'heure, des visites dans deux pays, à Bamako et à Ouaga, je crois c'est le 3 mai, au Burkina, le 3 mai, et il avait déclaré qu'il n'avait pas été mandaté par la CDAO avant de faire, c'était une attitude personnelle. Voilà, donc personnel, mais au cours des discussions entre les présidents Burkinabés et, comme l'appelle-t-on, Malien, et il était question de frôler un peu cette situation de leur sortie de l'organisation de la CDAO. Maintenant que je ne voudrais pas dire que c'était un affolement, parce qu'il avait bien dit que ce n'était pas la CDAO qu'il avait mandatée. Lui-même, il veut commencer quelque chose, voir s'il pouvait arriver à porter sa pierre pour le truc-là. Maintenant qu'au 7, je crois, 7 juillet passé, qu'il a été mandaté maintenant pour entamer la discussion avec les gens que vous appelez la juinte, alors que dans leur pays, ils les appellent présidents. Merci beaucoup pour la précision, nous avons parlé des présidents de l'AES. Il voit maintenant que la tâche lui est confiée. Et maintenant, surtout qu'il va co-gérer avec le doyen Forniassime, qui, ce n'est pas sa première expérience. Aujourd'hui, tout le monde sait que la diplomatie togolaise est active. Il va co-gérer avec le président de la République. On va voir ce que vous avez dit, lui-même, il a déclaré quand même que, bon, il va quand même dans un avenir proche, s'approcher de son, voilà, rencontrer son doyen pour... Moi, ce que je voudrais dire, j'apprécie la jeunesse de Doumaï Faye. Mais je crois que, étant arrivé au pouvoir tout jeune, il doit encore faire beaucoup attention pour circonscrire tous les problèmes avant de se mettre vraiment en route pour, comme l'appelle, cette négociation. Et qu'on lui a confié que la CEDAO lui a confié. Non, vous savez, il y a des dossiers. Il y a des dossiers qu'il doit vraiment maîtriser avant de pouvoir aller plus vite. Vous comprenez ? Moi, je me dis quand même que lorsqu'il a fait, comme l'appelle-t-on, ses visites au niveau de Ouaga et de Bamako, lui-même, il a dit, il a reconnu quand même que la tâche ne serait pas facile. Parce que les militaires présidents aujourd'hui de l'AES ont une position tranchée. Et ça s'est manifesté à la veille de la réunion de la CEDAO. Et ils ont mis, voilà, du sommet de l'AES, la fois passée. C'est-à-dire qu'ils ont mis, ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant, ils ont une organisation juridiquement créée. Donc aujourd'hui, j'apprécie la jeunesse de Doumaï Faye. Mais il faut qu'ils se rapprochent encore plus de ceux qui maîtrisent certains dossiers avant son événement à la présidence pour que, voulant faire du bien, que ça ne se déjeuner pas à autre chose. Merci beaucoup à vous. Bon enfant, Bouvier, alors, Koukoubi Abaili Abassa, Basir Doumaï Faye, il ne se fait pas d'illusion sur sa mission. Il est mandaté par la CEDAO pour engager des discussions avec les pays membres de l'AES, qui ont annoncé leur retrait de la CEDAO. Il sera, dans cette mission, accompagné par le président au volet fort, Niassim Bey. Heureusement pour lui qu'il commence par descendre un peu, comme on appelle, le niveau de son ambition, puisque il avait déclaré au départ que, lui, avant de devenir président, il avait déclaré qu'il fera tout pour ramener les pays de l'AES. N'était-ce pas là une promesse de campagne ? On est dans la fièvre des élections. On fait des promesses pour pouvoir avoir l'attention des gens. C'est un discours que les gens ont produit, mais pas un grand produit. Parce que les gens savaient que la tâche ne serait pas facile, mais il était très ambitieux. Et lors de son discours d'investiture, il avait évoqué encore ce sujet. Et à quelques moments, nous l'avons vu prendre son avion et descendre dans certains pays. Mais il a compté aussi rendre visite à ses homologues du Mali et du Burkina Faso. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé au Niger, mais c'est son agenda qui détermine vraiment ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, d'abord, dans ces deux pays, il a déclaré, je pense que c'est après discussion, qu'il sort pour déclarer qu'il n'a pas été mandaté par la CEDEAO. Là, ce sont des propos purement diplomatiques qu'il a utilisés pour essayer de calmer l'ardeur. Parce qu'il a commencé par avoir des critiques vraiment sévères, même au sein de la population sénégalaise, par rapport à ces propos disant qu'il va ramener ces trois pays dans la CEDEAO. C'est une ambition que certains ont jugé démesurée. Aujourd'hui, il dit qu'il mesure vraiment l'ampleur de ce dossier. Et qu'il ne se fait pas d'illusion. Et voilà, il ne se fait plus d'illusion, je peux dire. Il ne se fait pas d'illusion, ça ne veut pas dire qu'il se faisait d'illusion avant. Quand on dit le plus, là, attention. Je pense qu'il faisait d'illusion avant. Il se faisait d'illusion avant. Mais bon, je me rejouis quand même d'avoir reconnu vraiment que cette tâche-là ne serait pas du tout facile. Et qu'il compte vraiment échanger avec son commissionnaire, si je peux les appeler ainsi, notamment le président de la République de Boulogne. Le doyen, le doyen. Oui, le doyen. Qui n'est pas vous votre doyen, il est votre président. Notre président doyen. Ok, d'accord, vas-y. Qui doit lui apporter vraiment, doit lui prêter la main forte pour vraiment aller au bout de cette mission. Je me dis, Jomai Faï, lui-même, il reconnaît qu'il n'était pas au pouvoir avant que les Samsonnes ne soient lancés contre les pays de l'AES. Ça, c'est un atout. Et lui-même, il le reconnaît, il l'a dit. Nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Et son second, qui a été désigné aussi au même titre que lui, notamment le président de la République togolaise, lui, c'est quelqu'un que les gens ont connu déjà très proche des pays de l'AES, des présidents de l'AES. Il a été, il s'est impliqué dans beaucoup de choses qui ont permis de calmer des vélétés qui se couvaient envers certains pays de l'AES. Aujourd'hui, ces deux ont des bons points pour pouvoir approcher les dirigeants de l'AES. Qu'est-ce qui va se passer, selon moi ? Très rapidement, ils peuvent être acceptés, ils seront accueillis, ils vont échanger. Mais, je ne pense pas que les gens de l'AES vont accepter de revenir dans la CEDEAO. Ils avaient déclaré leur sortie de la CEDEAO en janvier 2024. Cela veut dire qu'après un an, en janvier 2025, automatiquement, ils ne sont plus membres de la CEDEAO. J'aimerais savoir, comme on appelle, avec ce petit temps qui nous reste, les décisions peuvent permettre vraiment de freiner l'ambition des gens qui ont déjà créé une organisation juridiquement bien assise, notamment la Confédération de l'Alliance des États de Sahel, qui commence par prendre vraiment la forme officielle des organisations pan-africaines, des organisations régionales en Afrique. Mais, il peut y avoir des négociations pour que l'Alliance reste vraiment un partenaire privilégié de la CEDEAO. Je pense que c'est la piste qui peut être évoquée pour que les projets puissent continuer. En plus, il faut reconnaître que le Sénégal est vraiment motivé dans ce dossier, parce que si ce pays-là quitte la CEDEAO totalement, Gambie et Sénégal sont déconnectés du territoire de la CEDEAO. Non, pas forcément. Attendez, ne comptez pas sur la Guinée. La Guinée n'a pas annoncé qu'elle quitte la CEDEAO. La Guinée n'a pas annoncé qu'elle quitte la CEDEAO. Donc, géographiquement, en tout cas, jusqu'à preuve de contraire... Vous-même, vous savez la façon. C'est pour cela que le monsieur Doubouya est bien aménagé par la CEDEAO. Pour que la Guinée aussi ne quitte pas la BAC. Regardez tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Mais il faut voir la réaction de la CEDEAO, qui est vraiment une réaction beaucoup plus complaisante par rapport à la Guinée. Disons-nous les choses clairement. Quand Doubouya était venu au pouvoir, il avait aussi donné de l'échange pour quitter le pouvoir. Mais il a dépassé largement ce temps. Mais aujourd'hui, il n'a pas... Normalement, c'est à la fin de cette année qu'il devait quitter. Mais il dit qu'on ne pourra plus organiser les élections. Cependant, il y aura un référendum avant la fin de l'année. Mais c'est vrai, la CEDEAO ne tape plus du poing sur la table comme elle l'aurait fait il y a quelques mois ou quelques années. Voilà. Donc, s'il faut vraiment aller dans les normes des choses, si les pays de l'AS quittent la CEDEAO, ce serait difficile vraiment, comme on appelle au Sénégal, de rester connectés totalement à la CEDEAO. Vous savez, les échanges entre le Sénégal et les pays de l'AS sont tellement énormes que... Surtout avec le Mali. Surtout avec le Mali. Que leur départ va créer vraiment un vide dans l'économie du Sénégal et dans plusieurs pays de la CEDEAO. Mais le Sénégal va beaucoup souffrir plus que l'AS. Alors, peut-être que c'est pour, selon vous, ce qui explique cette implication à fond du président Bassiro Diomaefei. Il faut préciser aussi que dans la mission de la CEDEAO, elle n'a pas précisé ou bien elle n'a pas dit qu'il faut forcément faire pour que les pays de l'AS reviennent. On leur a dit d'aller engager les discussions. Maintenant, je ne sais pas si c'est à eux de mettre leur contenu dans la discussion. On ne saurait le dire pour le moment. Je pense que les gens doivent beaucoup plus calculer les choses, comme on appelle, d'une façon millimétrée, et aller beaucoup plus dans les actions bilatérales. Que chaque pays de la CEDEAO, s'il y a des accords bilatéraux avec les pays de l'AS, pour essayer de faciliter la circulation des personnels et des biens à toute la population de cet espace, que d'attendre forcément que ces trois pays reviennent de la CEDEAO. Ça serait difficile. Dabé Adjahou, Bassiro Diomaefei ne se fait pas d'illusion par rapport à sa mission, mission qui lui a été confiée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, lors de sa réunion du dimanche 7 juillet dernier, avait mandaté le président sénégalais et le président Togola pour engager des discussions avec les trois pays dissidents. Je veux parler du Mali, du Burkina et du Légère, membres de l'AES. Oui. Avant de revenir à ta question, j'aimerais rassurer Abaï que, vraiment, l'AES, c'est une organisation assez sérieuse, qu'ils ne vont pas accepter. Dumbouya, qui est l'enfant chéri de la CEDEAO dans l'organisation, parce que le combat que l'AES est en train de mener, c'est un combat très différent de ce que Dumbouya est en train de faire en Guinée, qu'on a créé là-bas. Et donc, il n'y a pas de risque que la Guinée se retrouve dans l'AES, selon vous ? Et donc, il n'y a pas de risque aussi que le Sénégalais et la GANU se retrouvent coupés ? Je ne suis pas sûr que l'AES va accepter de recevoir la Guinée. Bon, on ne va pas faire de spéculation, on va aller dans l'effet de l'analyse, s'il vous plaît. En politique, on ne le dit jamais, jamais. Oui, mais on ne va pas faire de spéculation, on va analyser les faits qui sont là. Je peux faire cela. Bon, vous savez, aujourd'hui, Jumaï Fai est en train de se rendre compte de la mission qu'il lui a confiée et se dit que c'est assez difficile. Quand on se rend compte du tout, surtout que son prédécesseur ne lui a pas facilité, la tâche par rapport à sa position, à la position notamment du Sénégal vis-à-vis des pays de l'AES, aujourd'hui, c'est assez compliqué pour Jumaï Fai de pouvoir arriver à concilier les deux bords, l'AES et la CEDAO. C'est vrai que, bon, aujourd'hui, la CEDAO ne peut que se rabattre sur Jumaï Fai parce que c'est un visage assez nouveau de la CEDAO. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la crise et qui n'a pas eu un parti pris dans les sanctions que la CEDAO avait déjà faites, dans les déboires que la CEDAO avait déjà faites par rapport au pays de l'AES. Donc, aujourd'hui, on peut dire que Jumaï Fai, lui, et le chef de l'État togolais, qui a été assez conciliant par rapport au pays de l'AES, de l'AES, sont les deux personnes qui peuvent apporter un peu d'attente entre l'AES et la CEDAO. Je pense que la CEDAO a bien fait ce choix-là en choisissant les deux messieurs. Maintenant, par rapport aux missions qui sont confiées aux deux présidents, moi, je me pose la question de savoir si la CEDAO demande à ce que les trois pays là reviennent au sein de la CEDAO parce que là, c'est assez compliqué. En tout cas, il n'a pas dit cela. Si au meilleur des cas, il décide de revenir, je pense que la CEDAO, c'est rappelé. Je suis en train de faire une lecture par rapport à ce que Jumaï Fai a dit. Parce que le fait de dire que c'est une mission assez compliquée, ça veut dire que ramener les trois pays au sein de la CEDAO, ça va être une mission assez compliquée. Ça, c'est ma part de même discuter avec eux pour trouver des accords même après leur départ n'est pas une mission facile, j'imagine. Oui, bon, ce n'est pas une mission facile, mais je pense que Jumaï Fai a une entente avec ces trois présidents. Vous voyez que déjà avec la discussion avec Assimi Goeta, c'était fluide. La discussion avec le président Ibrahim Traoré, c'était assez fluide. Bon, sauf qu'il n'a pas été avec le président Abou Rahman Tiani. Mais je pense que déjà discuter avec Goeta et ensuite avec Ibrahim Traoré, c'est au même moment discuter avec Abou Rahman Tiani. Donc, pour moi, la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est que la CEDAO se rende compte que véritablement ces trois pays-là ont déjà quitté la CEDAO. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de penser aux conditions de départ par rapport au fait qu'il y a des sièges, des organisations, des commissions de la CEDAO dans ces pays-là. Il y a des fonctionnaires qui sont des, comment on dit, des patriotes de ces pays-là, qui sont des citoyens du Mali, du Burkina et du Niger. Donc, comment réorganiser tout ça ? Je pense que c'est ce qu'il faut chercher à savoir aujourd'hui. Sinon, demander à ce que ces pays-là reviennent au sein de la CEDAO, ce sera impossible. C'est une mission impossible pour Diomaï-Faï. Mais il faut dire que la CEDAO a véritablement compliqué la mission à ces deux messieurs. Aujourd'hui, le président Fon Nassimbi et le président Diomaï-Faï, parce que déjà, quand vous êtes une organisation qui est spécialisée dans l'intégration économique et ensuite permettre la libre circulation des personnes et des biens, et au même moment, vous êtes appelé à vous soutenir au sein de l'organisation de la CEDAO parce que c'est ça l'objectif des pères fondateurs de la CEDAO et le président Nassimbi Adema et Gorn. Maintenant, vous-même au sein de cette CEDAO-là, quand vos amis et vos amis frères et autres ont des problèmes, les pays frères plutôt on dit, les pays frères et amis on dit, quand ils ont des problèmes, au lieu de les aider, vous ne dites absolument rien, mais vous attendez à ce qu'il y ait un coup d'État là-bas pour que vous cherchiez à mobiliser des gens pour aller militairement les déloger. Je pense que depuis lors que la CEDAO avait pris cette décision-là d'aller déloger Tiani et de libérer Basoum, depuis lors, la CEDAO a fait capoter toutes les chances de réintégration de ces trois pays-là au sein de la CEDAO. Donc, tous les efforts que le président togolais avait déjà consentis, c'était tombé à l'eau. Aujourd'hui, ce qu'il faut chercher à faire, c'est de maintenir les relations bilatérales. Peut-être que la CEDAO change parce que ces pays de l'AES demandent beaucoup de choses à la CEDAO. Premièrement, que la CEDAO est une organisation téléguidée, que cette organisation n'arrive pas à prendre les décisions par rapport à ses propres désirs et que ce sont les pays occidentaux qui financent l'organisation de la CEDAO. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces pays-là, s'ils ne voient pas que la CEDAO est devenue indépendante, ils ne vont jamais accepter de revenir au sein de la CEDAO. Et lors de la dernière réunion de la CEDAO, le président Joe Maïfay lui-même a eu à le dire, qu'aujourd'hui, il faut enlever de la CEDAO tous ces clichés-là qui font que les gens disent que la CEDAO est une organisation téléguidée d'ailleurs. Donc, quand le président dit ça, ça veut dire qu'il y a quand même des tentacles au sein de la CEDAO qui ne permettent pas à ces pays de l'AES de faire confiance à l'organisation de la CEDAO. Et ensuite, la pression que la CEDAO avait prise lors de la souffrance de ces pays-là dans la crise antiterroriste et autres-là, ça ne permet pas réellement de dire que ceux-là, ce sont mes amis. Parce qu'un ami, quand tu as des problèmes, un ami, ça sauve, un ami, ça aide. Un ami ne cherche pas à te plomber beaucoup plus. Et on a constaté que la CEDAO a cherché beaucoup plus à plomber ces pays-là que de les aider. Donc, je pense que Joe Maïfay, il s'est rendu compte de la lourdeur, de la tâche qui lui est confiée aujourd'hui. Et il se dit que, véritablement, ce sera compliqué d'arriver à faire revenir ces pays-là au sein de la CEDAO. Mais je pense qu'il va plutôt chercher à discuter des conditions de départ et surtout à ce que les populations ne soient pas impactées par le départ de ces trois pays de la CEDAO. Retour des pays de la CEDAO au sein de la CEDAO, mission impossible, donc ? Mission impossible. Alors, qu'est-ce qui est possible ? Ce qui est possible d'aujourd'hui, c'est que nous avons quand même des peuples qui se ressemblent, des peuples qui s'intègrent, qui font des affaires un peu partout. Il y a des Burkinabés un peu partout, il y a des Maliens un peu partout. Et nous avons aussi nos compatriotes dans ces pays-là. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui entre la CEDAO, c'est de permettre à ce que le principe de la libre circulation des personnes et des biens continue par être mis en oeuvre dans la CEDAO et que les populations ne soient pas touchées par les décisions de ces deux camps-là. Que doit faire Bacir Odiomay-Fey ? Qu'est-ce qui est possible de faire ? Retour impossible ? Si oui, qu'est-ce qui est possible alors ? Ce n'est pas moi qui le dirais à sa place. Parce que lui-même, quand il avait visité ces deux terres, il avait déjà dit que la tâche serait difficile. Même quand il reconnaissait que ce n'est pas la CEDAO qui l'avait mandatée. Donc, aujourd'hui, je me serais le dire, c'est lui-même qui est allé au front. Alors, que doit-il faire ? Qu'est-ce qui est possible qu'il fasse aujourd'hui ? Non, ça dit que ça dépend. Vous venez de dire tout à l'heure que la CEDAO ne lui a pas dit d'aller, faire de venir, faire des gens, mais d'entamer la discussion. Discussion pour faire quoi ? Si on doit discuter, c'est ça que peut-être Gaber et Abassar ont dit tout à l'heure, c'est de discuter des conditions de départ et voir que nous sommes quand même des pays frais. Moi, ça ne me gêne pas si la CEDAO reste la CEDAO et qu'il y a encore une organisation sous-régionale. Ça ne me gêne pas. En quoi ça gêne, comme l'appelle-t-on, les pays de la CEDAO ? Donc, aujourd'hui, moi, je sais que ce qui m'embête un peu, c'est que la CEDAO a compliqué maintenant la tâche. Et la CEDAO a compris à partir du 7 juillet que ce serait difficile pour les pays de l'AES de retourner. Et ce qui m'embête, c'est que notre président de la République, Forrest-Sosina Yansime, ne va pas quand même à des négociations pour échouer. Ce serait, je crois, selon moi, mes analyses et selon la position de ce président de l'AES, ce serait peut-être un premier échec et ça ne va pas... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, vous rentrez, vous allez à la négociation, vous discutez des conditions. Aujourd'hui, il est bon. De quelles conditions ? C'est en fait ça que je veux savoir rapidement. Des conditions de départ, parce que là où nous sommes maintenant, il y a beaucoup de Togolais, comme l'appelait-on au Burkina, il y a les Burkinabés, vous voyez, la fois passée, il y a des rumeurs qui disent que maintenant, on doit avoir, les pays de l'AES doivent avoir des visas dans les autres pays, comme l'appelait-on, de la CEDAO. C'est une mauvaise compréhension de l'information. En fait, c'est un discours à l'ouverture de sommeil. Même si ça doit être prédit, ça doit être... Ça doit être dans les décennies. Donc aujourd'hui, il faut qu'on discute sérieusement de comment ces pays-là vont quitter et de comment la coopération va être réorganisée entre l'AES et la CEDAO dans les jours en vie. Alors, mission impossible si on veut qu'ils reviennent. Alors, qu'est-ce qui serait possible ? Eh bien, vous savez, Joe Maïfaï m'impressionne quelque part. Il a su nommé quelqu'un. Oui, voilà, le professeur Abdullahi Batili, qui était un ministre de ses deux prédécesseurs, notamment... Maïfaï et Maïfaï. Quelqu'un, c'est difficile d'imaginer que Joe Maïfaï, à l'heure-là, qui vient de faire 100 ans, va nommer quelqu'un qui avait... 100 jours. 100 jours, pas 100 ans. Alors, rapidement, rapidement, que ce n'est pas contre nous. Et cette personnalité, c'est quelqu'un quand même qui, nous le sentons vraiment proche des gens de l'AES. Donc, il peut faire vraiment les travaux de courice. Il a bien dit qu'il va rencontrer les autres pays, comme l'appelait les autres présidents de la sous-région, pas forcément le président Fournier, c'est le seul, mais les autres pays, les autres chefs d'État, avant d'aller vraiment sur cette émission à fond. Je me dis, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller écouter les autres. Et ce qu'eux, ils reprochent clairement à la CDAO, de venir dire ça aux pères de la CDAO... Il le savait déjà. Il le savait déjà. Et s'il y a des réformes internes à faire au sein de la CDAO, pour que la collaboration entre les pays de la CDAO, ou bien l'institution CDAO et l'institution AES, peuvent vous collaborer parfaitement. Merci beaucoup. Je pense que c'est ce qui serait vraiment le résultat qu'il peut obtenir dans cette situation. Merci beaucoup. Pour qu'un contraire, ça me serait difficile de voir par quel archémy... Malheureusement, le temps est contre nous. Pour le journal, on vous a compris, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501